Il sont plusieurs milliers à s'être déplacés mardi à Porto Alegre, au sud de Brésil, pour venir soutenir Lula. L'ancien président du pays, candidat à la présidentielle d'octobre, attend aujourd'hui la décision des juges sur sa condamnation. En juillet, il avait été copé d'une peine de 10 ans de prison pour corruption et blanchiment. Si elle est maintenue, sa candidature serait alors fortement compromise. Les gens doivent comprendre que je ne m'inquiète pas pour moi, mais je m'inquiète de ce qu'il se passe avec le peuple brésilien. Figure très populaire au Brésil, Lula avait été accusé d'avoir reçu une maison en échange de son intervention dans l'attribution de marchés publics en faveur du géant pétrolier Petrobras. Si la peine n'est pas infirmée, Lula devrait alors déposer un nouveau recours auprès d'instants supérieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada